Musique Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous présente une recette de focaccia. C'est une recette italienne, une sorte de pizza. Pour réaliser cette recette, 300 g de farine, 20 cl d'eau, 100 g d'olive des noyautés, ici j'ai pris des vertes, on peut prendre des noix, 300 g de tomates cerises du jardin, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse pomme de terre, 2 cuillères à café d'origan, un sachet de levure boulangère, 1 cuillère à soupe de sucre et 1 cuillère à café de sel. Première étape, on s'occupe de la pomme de terre. Je l'ai fait bouillir au préalable, avec la peau des parafrois. Ensuite je l'ai coupée en petits morceaux et maintenant je vais l'écraser sombrement avec la fourchette. Mon écrasé de pomme de terre est prêt, je vais le laisser refroidir, je le réserve. A présent on va réaliser la pâte. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis la farine, je vais rajouter le sucre, ensuite je mets le sel, je rajoute également la levure, Je ferme l'appareil et à l'aide du crochet, je vais mélanger le tout pendant quelques instants. Lorsque les matières sèches sont bien mélangées, je vais y rajouter la purée de pomme de terre. Je rabaisse le crochet et je mets en route l'appareil et je laisse tourner à vitesse réduite. A présent je vais rajouter l'eau, donc je la mets progressivement, je la verse directement dans la cuve en laissant tourner l'appareil. Maintenant je vais augmenter la vitesse et je vais laisser tourner, battre pendant environ une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, la pâte est prête, donc j'arrête le robot. Et là on voit que la pâte est très élastique, voire un petit peu liquide. Donc je vais la débarrasser et on va pouvoir la laisser reposer. La pâte est prête, je vais la couvrir avec un torchon et je vais la laisser pousser pendant 2 heures à température ambiante. Au bout de 2h30 précisément, la pâte a énormément gonflé, donc maintenant on va pouvoir la dégazer et la travailler. Je débarrasse la pâte sur un plan de travail que j'ai copieusement fariné. Donc la pâte est très liquide, c'est bizarre, j'ai dû mettre un tout petit peu trop d'eau, ou est-ce la patate qui a fait un peu de liquide ? Donc je ne sais pas, résultat, je vais être obligé de rajouter de la farine. La pâte est très collante, donc je rajoute de la farine, donc j'en mets dessus également. Et je vais tenter de la malaxer de façon à la rendre moins collante. Donc vous voyez comme ça, tant qu'elle colle au doigt, il faut rajouter de la farine. J'ai réussi à récupérer la pâte en y rajoutant de la farine, donc j'en ai mis pas mal, mais regardez maintenant, elle se comporte bien, elle se travaille à la main sans coller. Pour moi, ça colle encore un peu, donc je vais rajouter encore un petit peu de farine, mais c'est pas grave, elle va s'incorporer à la pâte. Donc vous voyez, on peut la travailler maintenant. Je forme la clé, et maintenant je la roule en boule, et on va pouvoir la travailler. Sur une plaque à l'eau au four, j'ai déposé du papier cuisson, donc maintenant je vais y mettre la pâte. Et je vais l'étaler grossièrement avec les mains, comme ceci. Les quantités pour cette recette correspondent à une plaque de four standard. Petite astuce pour bien étaler cette pâte, il faut l'enduire d'huile d'olive. Donc à l'aide d'un pinceau, je mets de l'huile d'olive sur le dessus de la pâte, et ensuite, vous allez voir, on va pouvoir l'étirer plus facilement. Donc là, toujours avec les mains, on n'utilise pas de rouleau, donc je l'étire, de façon à ce qu'elle épouse la forme de la plaque. Donc n'hésitez pas, c'est un peu un jeu de patience, mais ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Il faut bien insister sur les bords, car la pâte a tendance à se rétracter. Lorsque la pâte est bien étalée, à l'aide de mes doigts, je vais réaliser des trous sur le dessus de la pâte. Donc on appuie comme ça, et on laisse des empreintes. En fait, c'est des empreintes, des sortes de petits creux, qui vont permettre à l'huile d'olive de rester et de déposer la garniture. A présent, je vais déposer la garniture. Donc les tomates cerises, on les coupe en deux, et on les dépose sur la pâte, en appuyant avec le pouce, de façon à la faire pénétrer légèrement dans la pâte. Pour la disposition des tomates, vous faites comme vous voulez. Donc ici, moi je vais faire un petit peu des lignes et essayer d'harmoniser, mais bon, vous pouvez mettre en vrac, il n'y a pas de soucis. Pour les olives, pareil, elles sont assez grosses ici, donc ce que je vais faire, je vais les couper en deux, et pareil, je les dispose sur la pâte, en les appuyant un petit peu. J'aurais pu mettre des olives noires, mais ici, je n'avais que des vertes, donc ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, je vais poursuivre mon décor. Ma garniture est posée, maintenant je vais saupoudrer avec l'origan. Donc ici, je vais en mettre environ la moitié, c'est-à-dire une cuillère à café. Si vous aimez bien ça, vous pouvez tout mettre, sinon vous pouvez remplacer par une autre herbe, style des herbes de Provence ou du thym. Ensuite, on va badigeonner avec le restant d'huile la surface de la focaccia. Donc là, il faut y aller, on remplit, donc les petits trous qu'on a réalisés vont permettre à l'huile de rester en surface. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut sembler beaucoup, mais la pâte va absorber l'huile. Avant de passer à la cuisson, on va laisser lever la pâte pendant 30 minutes à température ambiante. Au bout d'une demi-heure, la pâte a bien levé. On va enfourner four 200 degrés que j'ai préchauffé, la cuisson pendant 35 minutes. Tout juste sortie du four, regardez comme elle est belle la focaccia. Donc elle est super dorée, donc maintenant on va la laisser refroidir avant de la déguster. Et bien voilà, on va pouvoir passer à la dégustation. Regardez comme elle est sympa, je l'ai laissé un peu refroidir. Donc on voit, il y a les tomates, les olives, tout est un petit peu confit. Elle a super bien gonflé, je peux vous dire, ça sent super bon. Donc on va procéder à la dégustation. Donc je vais couper un petit morceau dans le coin, là. Donc on voit, elle est croustillante à l'extérieur et c'est hyper tendre à l'intérieur. Donc regardez, on va regarder comment est l'intérieur. Donc ça ressemble un peu comme à un pain, une fougasse. Je peux vous dire, c'est super souple. On voit, il y a les tomates, les olives, tout est super bon. Donc maintenant, on va pouvoir se régaler. Regardez la souplesse. La recette est à présent terminée. J'étais super content de vous la présenter. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. On s'abonne à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501